C'est l'heure de l'entro Salut les gars, je trouve que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je sais qu'il est très tard ce soir, je suis désolée Il est actuellement 21h30 Et je viens à peine d'appuyer sur le bouton on De ma caméra, ça ne va pas du tout Normalement cette vidéo devrait être postée depuis belle lurette Je devrais être en train de faire un masque sur mes cheveux En train de me faire les ongles Et boire des mojitos devant Zoéla Mais ça ne se passe jamais comme ce que je prévois Ma journée ressemblait à 8h à 17h en cours Super Et j'ai eu un babysitting qui finissait à 21h Donc Mais voilà Si vous êtes des couches tard, bienvenue au club Et sinon si vous réellez ça au petit déjeuner, salut Bon qu'est-ce qu'on vient faire ce soir pendant le calendrier de l'Avent de Léna Non très original, je n'ai toujours pas trouvé mieux Ce soir on vient parler d'Instagram Parce que ce que je vous donne le plus souvent comme question C'est comment est-ce que je fais venir du monde Sur mes réseaux sociaux Que vous soyez influenceuse, que vous souhaitiez devenir blogueuse, youtubeuse, instagrammeuse Ou même si vous faites ça pour le plaisir Instagram est un réseau social Très important pour développer son audience Et pour pouvoir communiquer J'ai Instagram maintenant depuis un petit bout de temps Je commence un peu à comprendre les choses qu'il faut faire Les choses qu'il ne faut pas faire Alors c'est sûr qu'il y en a certains qui sont en train de se dire Mais elle veut quoi à me donner des conseils La meuf n'est pas qui a à faire agnie Elle n'a pas 10 millions d'abonnés Je n'ai pas 10 millions d'abonnés Loin de là, j'en ai actuellement Quand même j'en ai ? 64 000 C'est énorme et c'est pas énorme en même temps Tout dépend de votre échelle On s'en bat les steaks C'est pas ça le plus important Le plus important c'est que je suis très contente D'avoir un ratio aussi impressionnant En termes d'engagement Parce que ce qui est le plus intéressant sur Instagram C'est pas le nombre de followers que tu as Mais c'est le nombre de personnes qui vont venir Regarder tes photos Les liker Les commenter Je suis en train de perdre ma voix au calme Pendant la vidéo Ça va être super Ce qui compte pour moi c'est ce chiffre là C'est le nombre d'impressions Et j'ai actuellement plus d'un million d'impressions Sur cette dernière semaine Les impressions c'est quoi ? C'est le nombre total où tes publications ont été vues En l'espace d'une semaine Là je me dis que c'est plutôt pas mal Parce que sur 64 000 abonnés Il y a eu plus d'un million d'impressions Et puis c'est aussi intéressant de voir la courbe Puisque j'ai gagné en l'espace d'une semaine 2200 abonnés sur Instagram Le secret pour gagner autant d'abonnés En l'espace d'une semaine Ce n'est pas de les acheter Au contraire Je sais que c'est très tentant Je sais que ça donne envie de se dire Je paye 10 euros pour avoir je sais pas 10 000 abonnés Je sais pas comment ça coûte C'est clair que ça donne envie Surtout quand t'es blogueuse ou influenceuse Peu importe Plus t'as d'abonnés sur Instagram Plus t'as de taf Plus tu peux collaborer avec des marques Etc, etc Les cadeaux, les voyages Je comprends Je comprends Mais c'est se tirer une balle dans le pied Parce que déjà de 1 Ça se voit ma soeur en a cramé T'as 100 000 abonnés Et t'as 34 j'aime Et c'est genre ta mère, ton frère et tes potes qui ont liké Tu vas pas me la faire un mois Et puis surtout c'est parce qu'avec le nouvel algorithme d'Instagram Toutes les semaines on te fait disparaître tous tes comptes inactifs Donc quand tu achètes des followers sur Instagram C'est pas des vraies personnes qui sont comme toi ou moi Qui sont en train de liker des photos C'est des robots, des fonds comptes Peu importe Mais c'est pas des personnes actives sur Instagram Donc Instagram va leur dire Bye bye, ciao, hasta la vista Donc de là de 1 T'auras dépensé ta tune pour rien De 2 Bah on t'a cramé Et surtout qu'à partir du moment où Instagram se rend compte Que t'es en train de défoncer ton algorithme En achetant des followers Puisque ton activité va être complètement faussée Monsieur Instagram n'apprécie pas ça Il va te baisser ton référencement Il va t'envoyer des petits mails d'alerte Et puis au pire du pire Si tu continues à faire ça Il va supprimer ton compte Donc franchement Il y a zéro avantage à faire ça Et puis surtout que quand tu veux créer une vraie audience Bah c'est complètement débile De parler à des robots Au portant du Pakistan Qui ne sont même pas de vraies personnes La chose que je conseille de faire par contre Ça va être de Venir chercher l'engagement Même si t'as pas beaucoup d'abonnés Que t'en es 10, 10 000 ou 100 000 Il faut chercher l'engagement de tes personnes qui te suivent Parce que mieux tu connais ton audience Plus c'est simple de venir lui parler Et de venir lui proposer des bons plans Des conseils Peu importe ce que tu fais sur Instagram Même des selfies Pour cela je te conseille sincèrement De transformer ton Instagram en Instagram pro En cliquant sur les petites bords Parce que dès que tu transformes ton Instagram en Instagram pro Tu as un accès à toutes les statistiques C'est à dire que je sais exactement d'où vous venez Qui vous êtes Et ce que vous faites Par exemple Les personnes qui me suivent Ont la plupart mon âge On est sur la même tranche d'âge 18-24 ans Année 90 On adore 81% de femmes 19% d'hommes Je sais vers qui je vais aller Et si je veux développer mon audience masculine Je travaillerai sur ça Parce que je vois qu'ils sont des minorités Sur mon compte Instagram J'essaie également d'où vous venez France Belgique Etats-Unis Algérie Ça je pense que c'est toute ma vie Qui est en train de regarder mes photos Instagram Transformer son Instagram En un compte pro C'est vraiment Vraiment Ultra ultra important Parce que ça permet de plus De voir les publications Qui marchent le mieux Alors je vois que les 3 premières photos Qui ont été le plus likées Ce sont déjà des photos de moi Vous kiffez ma gueule apparemment Ces 3 photos J'utilisais le même filtre Pour les retouches Et sur les 3 photos Il y en a 2 qui ont été faites par un iPhone Et l'autre par un appareil photo Donc moi ça me permet de voir un peu Les choses qui vous font le plus kiffer Et moi ça me permet ensuite De venir vous proposer Uniquement les choses que vous kiffez vraiment Parce qu'en fait grâce à vos likes Moi je sais ce que vous préférez Et ça me permet ensuite De vous proposer Un contenu qui pourrait correspondre Au maximum à vos attentes Troisième conseil Ce serait vraiment de faire attention A son fil d'Instagram Bon ça c'est pas nouveau J'avais déjà fait une vidéo sur Comment bien retoucher son Instagram Comment avoir un feed en fleek Clairement Je vous dis la vérité Je n'ai jamais gagné autant d'abonnés Qu'en faisant attention A mon feed Instagram Depuis que je coordonne les couleurs Depuis que je fais attention A la façon dont tout est disposé Ça cartonne beaucoup mieux Parce qu'en arrivant pile sur mon profil Je sais exactement quel est mon univers On voit de la mode et du lifestyle On voit que j'ai une petite bouffonne Qui boit des réfléchis et du coca Ensuite un truc qui va vous paraître Un peu chelou Même si c'est pas des partenariats Même si je ne suis pas payée Ou même si on ne me demande pas de le faire Je tag les marques Peu importe quelle marque Que ce soit Coca-Cola Que ce soit Starbucks Quand je bois un réfléchis à citron vert Ou que ce soit tout simplement Les marques des vêtements que je porte Il y a deux raisons pour ça Déjà parce que ça rend service Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant Quand tu cliques sur la photo Instagram d'une meuf Et que tu kiffes ses vêtements Mais elle n'a rien tagué C'est comme les meufs qui font des hauls Mais qui ne prennent pas les liens en barre de description Next Je ne vous veux pas dans ma vie Que des ondes négatives Et aussi d'un autre côté Un peu plus marketing on va dire C'est que les marques Sont toujours à leur chose de contenu A reposter sur leur Instagram Et par exemple J'avais fait une photo pour Fenty Beauty Et ils avaient reposté leurs photos sur leur compte Puisque je les avais tagué Et les gars Ma courbe d'abonnés La fusée Tombe à pesquer Et partie chercher des followers Parce que c'était incroyable Une autre chose que je recommande C'est d'essayer un peu de sortir du lot En proposant autre chose Que des photos Instagram En essayant de rendre votre compte Un peu plus animé Moi ce que j'aime bien faire C'est poster des petites vidéos Que ce soit ma partie préférée D'une vidéo que je vous poste sur Youtube Ou que ce soit un petit montage que j'ai fait Rien que pour Instagram Ou que ce soit La tour Eiffel qui brille J'en sais rien Ça permet de proposer un contenu varié Et Dieu seul sait qu'il faut vraiment Essentir du lot Il y a tellement de personnes sur Instagram Que proposer quelque chose de nouveau C'est un peu compliqué Je dis pas que j'ai révolutionné Que j'ai inventé le chaud En postant des vidéos sur Instagram Mais c'est juste que c'est d'un peu Moi partager mon univers Parce qu'on accroche plus sur des vidéos Et puis aussi d'un autre côté Bah ça permet de proposer quelque chose d'autre Que des photos Et voilà Ensuite quelque chose qui peut vous paraître Complètement con Ça va être de faire attention Ce que vous écrivez dans votre bio Il faudrait une petite phrase d'accroche Qui vous représente vraiment bien Moi personnellement C'est blogueuse et youtubeuse Mais je parle pas de gel douche Ça c'est l'émoji qui me représente Un peu je m'en bats les steaks Après bon j'ai mis mes contacts Mon snap Et de là où je viens Et pour montrer que je suis sur Youtube Voilà Je vais prendre un peu ma live Mais c'est de faire quelque chose Donc on se dit Ah ok j'ai compris un peu ton état d'esprit Et mon dernier conseil Ça va être de ne pas prendre ça Trop au sérieux Alors Alors je comprends que pour certaines C'est un métier Moi je sais qu'Instagram C'est une très très grosse partie Dans mon taf D'influenceuse Qui influence Je ne sais pas qui j'influence Je suis une Youtubeuse Qui poste des vidéos à midi nuit Mais il y en a qui prennent vraiment Vraiment trop Instagram au sérieux Et qui eux-mêmes Font se prendre beaucoup trop au sérieux Et personnellement Les comptes qui m'engagent le plus C'est les meufs Qui vont avoir des belles photos Mais qui vont avoir une vraie personnalité Quelque chose de rigolo Et quelque chose Où je vais tout de suite me dire Ah putain Elle est vraiment trop drôle cette meuf Soyons amies Moi Instagram avant Je faisais ça trop sérieusement J'écrivais mes descriptions en anglais Je mettais des hashtags Parfait Nickel Chrome J'essayais vraiment de montrer En mode Je suis professionnelle Ma vie est beaucoup trop cool C'est d'essayer d'être mytho sur Instagram Alors qu'en vrai ma soeur Ta vie c'est pas ça du tout On sait tous Arrête de nous mytho Et le nombre de commentaires A énormément augmenté A partir du moment Où bah tout simplement J'ai commencé à être totalement moi Sur mes descriptions Instagram Quand je faisais une photo En micro-jupe Et que je me raconte L'histoire de cette photo En disant Je me laisse suis cailler Hashtag bientôt la pneumonie Ça marche beaucoup mieux Qu'une photo en mode Oh I love my outfit I am the queen of the world Queen B Blablabla C'est les extrêmes Je pense que vous avez compris Un peu de ce genre de meufs Dans lesquelles je parle Après il y a plein de meufs Qui sont des bons latins DJ Et Instagram c'est un peu leur runway Pour qui je me prends A faire du franglais comme ça C'est un peu leur book Mais soyons réels On va terminer sur ça Parce que je pense que c'est La chose la plus intéressante Je vous invite à aller voir ma vidéo Où je montre comment retoucher Tes photos Instagram Histoire d'avoir un beau feed Et de bien l'organiser En tout temps Il y a quelques petites choses Qui ont changé Je n'utilise plus VSCO Mais j'utilise Airbrush Pour mes filtres Instagram C'est une sorte de FaceTune Totalement gratuit Je vous le conseille fortement Et une autre chose Que j'utilise maintenant C'est l'application Unum Qui me permet de bien planifier mon feed C'est un peu une grille virtuelle Instagram Qui te permet de déplacer tes photos Et d'essayer de visualiser Ton prochain feed Instagram Donc je le conseille fortement Je vous dis ce que je porte Et je me casse comme d'hab Mon haut vient d'un site chinois Je ne sais plus lequel Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos Et mon pantalon flair C'est un Nastigan J'espère que cette vidéo vous a plu Mettez un pouce bleu Si vous avez kiffé Putain je ne dis jamais ça Mais faites-le Allez voir mon blog Et surtout Suis-moi sur Instagram Ciao A demain J'essaierai de ne pas poster trop tard demain